Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tu connais ? Moi je me suis assis et j'ai dit ça cap faite, tu vois ? Ils m'ont dit WHAAAA, YOU'RE FROM HEADY ! C'était fini, ils ont regardé, vas-y mais... Parce qu'en fait, quand eux ils entendent l'interview dans leur tête, l'interview c'est scolaire, c'est on se pose Pourquoi t'as sorti ton projet ? Ah j'ai sorti mon projet. Pourquoi ton album il s'appelle comme ça ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré ? C'est quoi les producteurs ? Et au final ils répètent tout le temps la même chose, ils en ont marre. Et ils arrivent, ils voient un héros qui arrive Ouais, tu viens d'Haïti ? Et dans l'interview, il y a eu un moment de confusion de ouf qui est hardcore, genre... Genre je lui apprends à dire un truc je lui apprends à dire un truc et lui sans faire exprès il dit un truc genre gay, tu vois ? Et son pote il fait Yo, what you say ? Après il fait Damn, I'm sorry ! Genre après on se regarde, c'est parti en couilles, ça lui a fourri et tout. Et après à la fin du truc, le mec je lui dis parce qu'on m'avait dit, tu peux pas prendre des photos avec lui, il veut pas se montrer en images et tout. À la fin je lui ai dit, mais on peut prendre une photo ensemble ? Il me dit, il me dit, de ouf, t'es mon gars, on prend une photo. Après on prend une photo. Après je lui ai dit, mais en fait on aurait pu filmer. Il me dit, bah ouais, t'aurais pu filmer parce que c'est trop long les interviews avec toi. Après il fait, ok ! Sympa ! Sympa de me le dire à la fin, tu vois ? Et puis c'est comme ça avec toutes les interviews qu'on a fait. On a rencontré Kasi Veggies aux States. Ouais, ça c'était ouf aussi. C'était, on est allé chez lui dans... Genre il y a un gars à nous, il nous dit, vas-y, on va faire un interview avec Kasi Veggies. On va chez lui. Et même quand tu vois la baraque de Kasi Veggies, tu lui dis, non mais là-bas, les canneries, quand ils font de l'argent, ils font vraiment de l'argent, tu vois ? Et il nous a ramené dans son studio. Et gros, le mec, il a tellement kiffé la voie parce qu'il, pendant l'interview, il a dit, vous savez quoi, j'ai que des exclus, je vais vous faire tout écouter. Et il nous a, après elle était un peu défoncée aussi, mais il nous a mis tous les sons. Et dans la vidéo, on a tous les sons. Et puis putain ! Ouais, on a tous les sons. On avait fait Skoolie comme ça aussi. On a fait Lil Skies comme ça. Enfin tu vois, c'est que du délire. Et au final, voilà, on a fait plein de meufs aussi. Bad Baby, Sweet Be. Ouais, on en a fait plein. Il y a toujours cette proximité. Il y en a qui arrivent aussi prochainement. DJ Root Queens, Trance Lee. Donc on essaie vraiment de faire le truc et d'amener dans un bon délire. Pour que les gens comprennent un peu, pour ceux qui n'avaient pas compris, pour que vous compreniez un peu. La patte, French Plug, c'est ça. On reste nous-mêmes, on reste nous. De toute façon, quand vous voyez le show, on est là. On parle de rap et de hip-hop en s'amusant. On va pas changer dans une interview, quoi. Donc voilà. C'était un peu le petit côté interview. On a fait une petite liste d'ailleurs sur French Plug. On a mis toutes les interviews qu'on a faites. Mais dites-nous, ça a été laquelle ? Votre interview préféré d'un membre de l'équipe French Plug. Que ça soit moi, que ça soit Alisha qui a déjà fait ses premières interviews avec Cody Shane. Que ça soit même Fodje qui fait ses interviews avec moi sur Génération. Ou même Logan qui va commencer. Ou le frérot qui... Voilà. Faites vos choix. On va continuer. On va parler de Syrac de Chicago. Parce que ça continue à être le bordel à Chicago. Mettez-vous bien. On est ensemble. Turn up ! Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération ! Yo daddy ! Hey ! Loot του droits ! Ho ! Ho ! Ho ! Je leur dis quoi ! Je leur dis quoi. Nipsey Hussle, deux fois Mike Miller et une fois Nipsey Hussle. Donc voilà, ça fait partie des interviews. Allez tout mater, de toute façon, vous tapez Balou Interview, vous allez en trouver des centaines, vous pouvez passer une soirée. On va parler de Rondo No. 9 et de Chirac. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, qui est Rondo, un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, et qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, donc, Rondo No. 9, c'est un membre du gang Black Disciples, donc Shiv Keef, Lil Riz, tout ça, donc il faisait partie aussi de toute cette équipe. Et c'était un rappeur aussi qui commençait à monter, on va dire, comme Lil Riz et un petit peu, bon, en dessous de Lil Durk, mais il commençait à bien percer. Il y a des sons qui ont grave bien marché, Play for Kips, qui a 34 millions de vues, c'est avec Elie Capone, qui est décédé. On a aussi, j'ai oublié, le nom Taliban, donc c'est un morceau qui a grave bien marché. Et en gros, ce mec, en 2014, il a été arrêté pour le meurtre dans un drive-by avec son ami Sidaï, qui lui aussi est un rappeur du même gang, donc Six Honey, Black Disciples, tout ça. Du coup, là, il y a eu du renouveau par rapport à tout ça, parce qu'il y a Tay 600, qui est dehors, qui est libre, qui, lui, a été accusé d'avoir snitch sur Rondo et Sidaï. Donc Tay 600, pour se défendre, il a mis tous les papiers sur Internet en disant, moi, je ne faisais pas partie des témoins. Voilà, donc jusqu'ici, tout va bien. Donc dans les papiers, on a vu une information assez bizarre. Donc apparemment, Rondo aurait snitch sur Sidaï, son pote, avec qui ils auraient effectué le drive-by. Donc après ça, il y a eu la réaction de Rondo. Bon voilà, on voit un mec qui l'appelle en prison et qui a fait un live. Donc il a enregistré le live et il l'a posté sur Instagram. Donc il y a des vidéos qui sont en ligne sur Rap Catch-Up ou Vlad TV aussi qui ont reporté l'affaire. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que Rondo No. 9, il dit que ce n'est pas lui qui a un snitch, c'est son avocat qui a tout fait en gros pour qu'il ait une peine moindre, minimum. Donc parce qu'on ne va pas oublier que Rondo No. 9 et Sidaï écopent de 39 ans de prison. Voilà, donc chacun, ils ont 39 ans de prison. Et du coup, bah... Tu voulais te couper ? Non, ouais, mais oui, attends ! Ton style pendant les trucs de Chicago, quand ce n'est pas en ta faveur, j'adore ! J'adore ! Ouais, donc du coup, là, c'est un peu chaud tout ce qui se passe parce que là, il y a tous les... Il est en mode d'avocat. Parce que là, il y a tous les blogs qui sont en train de remettre en question la réputation de Rondo No. 9. Bon, il faut savoir que lui, il avait la grande réputation de Savage, encore pire que Lil Riz. La preuve, il a pris 40 ans de prison. Donc... Il avait fait une fameuse photo avec un bazooka là-haut. Voilà. Dans un lance-roquette. Exactement. Exactement, c'est lui qui a fait cette fameuse photo qui a buzzé de ouf. US Army, en plus. Donc, sur... Bon, je ne sais pas comment il a eu ça. Est-ce qu'il s'est procuré à un lance-roquette US Army ? Voilà. Et d'ailleurs, même le meurtre qui s'est passé, il l'a filmé, le meurtre. Du coup, c'est pour ça qu'il est en prison. Et du coup, il a... Pas mal, quand même. Ouais, ouais. Et il avait ses empreintes aussi. Il a quand même essayé donc de négocier avec son avocat et de s'en sortir et dire que c'était Cidaï qui était tout seul à ce moment-là. Donc, la question, maintenant... Vas-y, tu la poses, après, je vais peut-être la reposer. Voilà. Bon, mais en fait, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Vas-y. Alors, j'ai une première question. Rando No. 9, voilà, et Cidaï, ils sont tous les deux... Ils sont tous les deux... Ils sont tous les deux... Ils sont tous les deux en prison. Voilà, donc, on ne va pas se mentir. On voit que les autres membres de leur gang sont soit morts... C'est pas une question, là, tu poses ? Voilà, non, mais... Pose la question avant d'être... Ouais, je vous pose le contexte. C'est ça, tiens, il vous influence, là. Non, je pose le contexte. Je pose le contexte. Allez, il pose le contexte. Voilà. Il est en train de plaider. Donc, il voit qu'il y a Lillris qui continue à se faire de l'argent. Tay600, bon, qui continue, si on veut, à vivre dehors. Il voit ShivKeef qui se fait de l'argent. Et personne ne paye sa caution qui est, donc, de 2 millions de dollars. Bon, c'est vrai que c'est peu pour ShivKeef ou ouais, ouais, c'est un peu beaucoup. Ouais, peut-être. On sait pas. Mais dans tous les cas, même lui, il a des problèmes avec la justice. Donc, dans tous les cas, il est... Nous, la question... Voilà. La question, c'est... Est-ce que Rondo No. 9 a eu raison de snitch en sachant... En sachant que... En sachant que rien ne lui faut. Je te dis juste un truc. Je te dis juste un truc. On est d'accord que petit à petit, le mythe de Chicago, c'est cool, quand même. Lillris qui se chitue. ShivKeef qui se fait tirer dessus par Six Slides. Rondo No. 9 qui snitch. Alors, ce que je vais dire... Là, c'est Lillderk. Lillderk, si tu m'entends. Ne fais pas de conneries. Non, il va pas faire, je pense pas. Moi, j'ai misé sur toi et pour l'instant, tu m'as pas encore déçu. Bah, franchement, Lillderk, c'est vrai qu'il va... Je pense qu'il va jamais te décevoir, gros. Parce que là, pour l'instant, déjà, il est en prison. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il s'est pas arrêté, ouais. Et lui, il est... Je pense que déjà, sa famille et tout, ils sont vraiment affiliés dans tout ça. Je pense qu'il a un petit peu en tout ça. D'accord, d'accord. Il est toujours avec des gèlots. Lui, il est toujours avec des gèlots. Non, 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 il a arrêté que des gèlots. Donc, lui, si on veut, il garde toujours... Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, 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 d'accord. D'accord, maintenant, j'ai une question. Tu sais ce qui est ouf ? Non, c'est même pas une question. Déjà, je lui dirai une affirmation, après, je vais te poser une question. Tu sais ce qui est ouf ? C'est que là, on me donne maintenant une la snitch et que si jamais il sort quand il va snitch, personne ne va l'écouter. Alors que 6ix9ine, que tu détestes, là, il a snitch, tout le monde le sait et qui va sortir et qui va quand même péter. Alors, justement, justement, moi, c'est là que je t'arrête parce que Rondo No. 9, c'est lui qui a fait beaucoup de rappeurs et... Oh là là ! Après... Il parle loin aux gens internationalement que 6ix9ine. Bon, attendez, je vais vous dire la vérité. C'est pas comparable. Je suis sûr que là, il y a... Attends, c'est un classique. Je suis sûr que là, il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne savent même pas qui c'est. Non, mais... Attends, là, il va nous dire un classique. Vas-y, adresse-toi à la caméra et dis ce que tu penses en Chicago. Voilà, Rondo No. 9, il a snitch et il a eu raison de snitch. Voilà, parce que lui, c'est pas pareil. C'est pas normal, ça. Il est parti en prison. Attends. Et lui, il a vraiment vécu tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il a fait des photos avec des bazookas. Non, mais moi, je parle de lui. Je parle de lui. Il a eu raison de snitch. Aujourd'hui... Ah, waouh, waouh, il a hété. Aujourd'hui, le fait qu'il soit parti en prison et le fait qu'il ait toute cette histoire autour de lui, ça a créé un nombre incalculable de rappeurs. 6ix9ine l'a dit clairement. Mon rappeur qui m'a donné envie de rapper, c'est Rondo No. 9. Donc moi, ce que je te dis, Balou, si c'est possible que s'il sort... Tu penses qu'à son tour, il s'est inspiré de 6ix9ine, Rondo ? Non, en gros. Peut-être, peut-être, peut-être. En gros, il dit que sans Rondo, il n'y aurait pas de 6ix9ine. Voilà, et donc, ça se trouve que... Mais attends, mais attends. Si les deux, ils sortent... Là, c'est pas ça, le sujet. Il y aura peut-être une collaboration. Entre Switch. Oui, ça se trouve, ça se trouve. Mais attends, non, mais... Mais tu me rends des ouf, mon 6ix9ine. Mais attends, attends, va-t-on. Nouveau label. Mais le mec, 40 ans de prison. Arrête, faut dire tout à l'heure, t'as changé de sujet. Quand j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, pour 6ix9ine, la dernière fois, je me suis fait lâcher. Voilà, tu vois. C'est pas vrai, c'est... Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Attends, je vais... Attends, je vais... Je vais me dire 40 ans, j'ai hésité à prendre 30 ans. Tu veux que je t'explique ? Non, depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles. Laisse les gens parler. Moi, regarde, je vais dire un truc, et après, je vais laisser les autres parler. Pourquoi, pour moi, c'est pas pareil ? C'est parce que, gros, que 6ix9ine, il est une victime de l'histoire. Ton gars, il a vraiment buté un mec et il l'a filmé. Il peut pas snitch. Tu snitches quoi ? C'est une salope ! Il a enlevé la vie d'un mec. C'est un vrai criminel. C'est une salope, gros ! Non, ça, je suis pas d'accord. C'est un argument, c'est un truc de salope. 6ix9ine, encore à la limite, 6ix9ine ? Vas-y, là, il s'est fait frapper par son clan, il était dans un clan, il faisait pas le sale. Mais là, ton gars, il dit que c'est un savage, il tue des gens, il snitch, c'est une salope. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Je comprends pas, moi. Attends, juste, on fait le tour, après tu poses ta question. Moi, je comprends pas. On a fait des débats pendant 5 mois où tu disais que 6ix9ine, c'était une snitch, et là, ton gars, il fait la même chose, c'est encore pire, comme il a dit Balou, et tu dis que c'est normal, c'est compréhensible. Il a fait pire, il a fait quoi ? Mais merde ! Il a tué un mec qui la snitch. Mais merde ! Vas-y ! Là, t'es en train de me dire, mais merde ! Le gars, il fait des photos avec des bazookas, des bazookas ! Il bute quelqu'un ! Il bute ! Il suit le film ! Il y a ses traces dessus ! C'est pas une salope ! C'est des empreintes ! Là, c'est pas une salope ! C'est juste quelqu'un... Ferme ta gueule ! Non ! Non, non, non ! Attends, c'est quoi ? C'est une salope, faut dire. Voilà, c'est une salope ! Il a buté quelqu'un ! Non, mais... Arrête de Sarkozy, ici ! Il a buté quelqu'un ! Non, mais... Attends, t'es pas un avocat ! Tu vas voir l'avis d'Alisha, et après tu t'exprimes ! C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai cru comprendre quand t'as parlé. Qu'en fait, forcément, quand t'as un avocat, tu lui racontes l'histoire, tu lui dis les détails pour que... Bah si ! Non mais quand t'as un avocat, c'est ton avocat, c'est-à-dire, il est dans ton camp, tu le payes pour, c'est-à-dire, un avocat, ça défend même des plus grands assassins, tu vois ? Et t'es obligé de lui dire réellement comment ça s'est passé pour qu'il trouve des failles, pour qu'il puisse te sauver. Pour qu'il balance ton pote ! Non ! Mais attends ! Donc à mon avis, il a juste raconté réellement les faits de comment ça s'est passé à son avocat, et c'est son avocat, quand il l'a défendu, qui a tourné les bails de telle sorte qu'il a diminué sa peine. Mais c'est pas lui qui a snitch réellement, c'est-à-dire, il était pas au tribunal en mode... Non mais attends ! C'est-à-dire, il était pas au tribunal en mode, ouais, c'est lui, c'est lui ! C'est juste qu'en fait, c'est son avocat, dans son taf d'avocat, quand il a voulu le défendre lui, ou diminuer sa peine, bah, en fonction des faits, il a tourné ça de manière. Mais je pense que Rondo, il savait pas que son avocat allait faire ça, tu vois ? Mais quand t'as un avocat, t'es obligé de lui dire réellement ! Attends, j'ai une question ! pour qu'il puisse trouver les failles ! Mais si ! J'ai une question à vous poser, attendez, attendez, je suis d'accord avec elle, déjà à 100% ! Attendez, attendez ! Je peux dire un truc, juste un truc ! On a tous regardé Power, on a tous regardé Power, ils en foutent, ils en foutent, gros, t'as tué un mec ! T'as tué un mec avec ton pote ! Tu as tué un mec avec ton pote ! Pote ! Tu vas pas dire à ton avocat, j'ai tué ce mec avec mon pote ! Bah si ! Ton avocat, il a l'air ! Mais c'est comme un médecin ! Quoi qu'il arrive, si tu dis ça à ton avocat, et tu lui permets d'utiliser ça, c'est que tu snitches ? Mais oui ! Parce que tu lui permets ! Il peut pas le faire sans ton autorisation ! Non ! L'avocat, il peut pas parler si t'as pas validé sur ce mot ! Ça, c'est une information qui est réelle ! C'est vrai que, voilà, en quelque sorte, si on remonte la pente, si on remonte la pente, c'est une snitcherie, mais à plus bas niveau ! Non, c'est pas pareil ! Il a pas parlé à la police ! Premièrement ! Deuxièmement, quand tu tues quelqu'un, et tu fais des photos avec les bazookas, moi je te dis, ça élimine clairement ton statut ! Non, non, non ! Tu peux faire ce que tu veux après ! Tu peux snitcher ce que tu veux ! Non, non, non ! Il a pas le statut de snitch ! T'as perdu la raison ! T'as perdu la raison ! En gros, il aurait dû dire à son avocat, voilà comment c'est passé, mais ne dis pas... Je vais te dire ce qu'il aurait dû faire ! Regarde, regarde, regarde ! Mais comment elle aurait fait bonter ! Je vais te dire ce qu'il aurait dû faire ! Je vais te dire ce qu'il aurait dû faire ! Il aurait peut-être pas dû tuer un mec, et se filmer ! C'est ça ! C'est ça ! Il a tué un mec ! Attends, attends ! Mais c'est un membre de gang ! Je veux dire un truc là ! Tu tues un mec, tu te filmes, il y a les empreintes, la vie de la merde, je prends pas d'avocat ! Je prends pas d'avocat ! Je dis vas-y les gars ! J'en connais un autre qui est trouvé à vie pour ça ! Vibe ce cartel ! Moi c'est mieux de plaire jusqu'au bout ! C'est mieux de plaire des coupables ! Ça aurait dû ta peine ! Moi jusqu'au bout, j'ai dit que c'est pas moi ! Jusqu'à balance ton pote ! J'dis que mes empreintes c'est pas moi ! J'ai serré la main à quelqu'un, j'sais pas c'est qui ! Arrête ! Mais ça c'est dans le caméléon ! La vidéo, est-ce que la vidéo, ils ont l'adresse IP ? Voilà ! Arrête, arrête ! Non mais sérieusement ! Plus sérieusement ! Il est pas défendable ce gars ! Non mais en même temps, y'a rien de chocotte ! Non mais attendez ! Déjà, je cautionne pas du tout les gens qui tuent les gens ! Non mais moi non ! T'es un membre de gang, t'es un membre de gang, déjà, il fait de la musique, il raconte dans ses trucs ce qu'il fait, il raconte dans la musique ce qu'il fait, il dit comment il tue les gens, il tue les gens, il se filme, il voit ses empreintes, et après il snitch son pote ! C'est pas un membre de gang, c'est une salope ! C'est un fou ! De tuer un mec ! Non mais c'est un fou ! C'est un fou ! De tuer un mec ! De filmer ! Le snitch ton pote, c'est que de la saloperie ! Un bonhomme, un bonhomme, c'est Jay-Z ! Là ils peuvent même pas prendre soin de sa famille ! Alors moi ce que j'ai à dire... Tu sais quoi regarde, tous les mecs de Chirac, tous les mecs, ils peuvent même plus aller à Chicago ! Ce que j'ai à dire... C'est-à-dire qu'ils ont fait les thugs, mais au final c'est des salopes ! Ce que j'ai à dire, c'est que tout homme change, et si tu changes pas, c'est que t'es un con ! Voilà ! Donc c'était un manque ! Mais gros, tu tues un mec ! Voilà ! C'est tout ce que tu veux, il a tué un mec ! Bah maintenant, c'est le salope ! Tu filmes, et après tu balances ton pote avec qui t'as fait le drive-by ! Mais il a changé ! Il a changé ! J'ai une question, mais attends, le pote avec qui il a tué le mec ? Il mérite pas non plus d'aller en prison si vous cautionnez pas les mecs ! C'est quoi votre délire ? Mais lui il veut balance son pote pour sortir plus vite ! Voilà ! C'est quoi votre délire ? Bah autant qu'on paye tous les deux, en fait, et qu'on fasse moins tous les deux ! Non ! Mais là il veut tout mettre sur son pote ! C'est ça en fait ! Enfin voilà ! J'allais dire, je préfère 20 ans, 20 ans nous deux on fait 20 ans que je fais tout seul 40 ans ! Ils auraient du plaider coupable ! C'est des cons là ! Mais vas-y ! Dans tous les cas, hé gros là c'est mort pour eux ! Même s'il plaît ! Même s'il plaît ! Ils étaient même pas adultes quand ils ont fait tout ça ! Mais tu vois ce que je veux dire ! Genre c'est toi le premier et qu'on a fait des vidéos à l'époque ! Non mais écoute ! Tu m'avais dit, à 10 ans t'es conscient de ce que tu fais ! Et là j'ai envie de dire qu'un mec qui a 16 ans, il sait pas, ou 17 ans, 18, il sait pas que tu es un mec c'est mort ! Ouais mais, ils vivent dans une société où tout ça c'est normal ! Chicago, ils arrêtent pas de... Hé ! T'entends un Glock tous les jours là-bas ! C'est un Kanye West, il vient de Chicago ! Oui ! Il y a pas le plus ouf ! Il a pas tué de mec à... Bon vas-y ! Il y a d'autres qui viennent de Chicago ! Ok ! Tu veux que je te dise, il y a quelque chose ? Vas-y, vas-y ! Il y a Chance The Rapper, son association se passe très très bien ! Et j'avoue, il est très sage ! C'est l'un des plus gros, il aide les gens de Chicago ! Il y a Obama ! Obama il vient de Chicago ! Vraiment il a... Il est en ambrouet avec Kanye ! Peu importe ! Mais il vient de Chicago ! Ce qu'il fait c'est positif ! Donc c'est pas parce que tu viens d'un quartier nanin que tu me finis mal ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non tranquille ! Ouais ! Ouais ! Ouais tu peux me sourire ! Parce que là tout va pas d'accord ! Non mais... Chez lui il vole des lions ! Comment ça ça va dans... Comment ça ça va pas dans mon soirée ? Chez lui il vole des lions frère ! Arrête ! Bon Monfermeil c'est très beau à vivre ! Voilà ! En tout cas tout ce que j'ai à dire c'est que... Ben comme j'ai dit... Tout homme change ! Et voilà il a beau... C'est trop tard ! C'est trop tard ! Il a beau avoir été un gangster de malade... Si il change regarde ce qu'il devrait faire ! Il peut devenir une salope ! Tout qui William il a changé ! Tout qui William il a changé ! Il a dit... J'ai fait des conneries ! Je les assume ! Je vais faire des livres pour que les jeunes ne fassent pas ces conneries ! Là faire des conneries ! Tuer un mec ! Et derrière remettre sur ton pote ! C'est pas changé ! C'est être une salope ! Donc voilà ! Donc on est ensemble ! Tous les streams ! Et justement ! Justement ! Et attends ! Imagine ! Ta gueule ! Imagine ! Ta gueule mec ! Ta gueule ! Imagine ! Imagine ! Non mais j'avoue ! Imagine tu vas en prison ! Je deviens balèze ! Je m'appelle la madattitude ! Et je fais du sale ! Je dis salut Juju et tout ! Nan 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 ! C'est ce qui se passe là avec 6ix9 ! Et tous les membres de Chicago ! Donnez votre avis sur le cas ! Allez on va parler de 1V6S ! Restez connectés justement ! 1V6S ça parle de prison ! Mais là c'est plus sérieux ! Enfin c'est sérieux aussi le sujet ! Bref ! C'est parti ! Donc ma chronique d'aujourd'hui elle va porter sur une série Netflix ! Une mini-série en fait ! C'est que 4 épisodes mais ils durent à peu près 1h, 1h30 chacun ! Qui est sorti le 31 mai ! Et qui s'appelle en français dans leur regard et en anglais When they see us ! Et en gros ça parle d'une histoire qui est connue aux Etats-Unis Qui s'appelle les Central Park Five ! Et c'est l'histoire de 5 jeunes hommes de minorité ! Donc 4 afro-américains et 1 latino en fait ! Qui ont été accusés ! Bah faussement accusés en réalité ! Parce qu'ils n'ont pas commis le crime ! De viol sur une joggeuse en fait ! Qui avait été agressée et puis violée et laissée pour morte dans le parc ! Et qu'au final elle était vivante ! Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une descente de flics ! Et ils ont pris tous les noirs qu'il y avait dans le parc ! Ils en ont sélectionné 5 ! Voilà ! Et ensuite ils avaient subi des sévices par la police ! Pour que la police les force à avouer un crime qu'ils n'avaient pas commis ! Ils étaient tous jeunes âgés de 14, 15, 16 ans ! Il y en avait qu'un de 16 ans, un de 14 et les 3 autres avaient seulement 15 ans ! Et ce qui s'est passé c'est qu'au final ils ont fini en prison en fait ! Ils ont été... Comment on dit déjà ? Pas nommés mais... Ils ont été accusés à tort ! Oui j'ai plus le truc mais en gros ils ont été coupables de l'affaire ! Alors qu'il n'y avait pas de preuves ! Le sperme il correspondait à personne ! Toutes les informations étaient fausses ! Personne ne comprend pourquoi ils ont été inculpés ! Ils avaient juste les vidéos contre eux quoi ! Ouais et les vidéos en fait ils avaient été forcés ! Ils avaient été gardés plus de 48 heures sans manger, sans aller aux toilettes, sans dormir ! A être frappés par la police et menacés par la police ! Donc à la fin bah un jeune homme de 14 ans il dit ouais c'est bon je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Sachant qu'on leur promettait que s'ils avouaient et bah ils allaient rentrer chez eux ! Alors qu'au final non ! Et donc voilà c'est l'histoire de ces jeunes hommes là ! Moi personnellement quand je l'ai vu rien que le premier épisode j'avais envie de tout casser ! Genre la fin du premier elle m'avait vraiment... Enfin c'était un truc de malade ! Et à la fin des quatre épisodes... Je sais pas si c'est mon côté empathique mais en tout cas cette histoire elle m'a vraiment vraiment touchée ! Ce qui fait que j'ai fait des recherches par moi-même après sur le côté des... Avec la réelle histoire, les vrais persos et tout, les vrais gens ! Il faut savoir que la réalisatrice qui est Ava Duvernay qui travaille souvent... Excusez-moi ! Qui travaille souvent avec Oprah Winfrey qui est l'une des productrices de la mini-série ! Ont vraiment fait la série au détail près ! C'est-à-dire que même les acteurs quand ils sont habillés ou coiffés etc... C'est vraiment comme les personnes étaient habillées, coiffées... Ils ont pris vraiment des gens qui se ressemblent etc... C'est un truc de fou ! Et quand j'ai fait la recherche avec vraiment les personnes réelles... Bah j'ai vraiment été touchée mais au plus haut point ! Il faut savoir qu'il y en a un qui a pris 13 ans en tout ! Il est rentré à 16 ans, il est ressorti à 30 ! Ouais ! Et le pire c'est que c'est lui qui a pris le plus parce qu'il avait 16 ans donc il a été jugé comme un adulte ! Et lui il n'avait vraiment rien fait ! Dans le sens où ce jour-là il s'est retrouvé au poste de police parce qu'il avait accompagné son pote qui s'était fait arrêter ! C'est-à-dire qu'en gros il s'est dit vas-y je t'accompagne au poste ! Et il s'est retrouvé comme un con là et c'est lui qui a pris 13 ans pour le viol d'une jeune femme alors qu'il n'était vraiment pas concerné ! Et voilà ! Donc faut savoir qu'à ressortir de ça ils ont quand même touché 41 millions de dommages et intérêts ! Mais ça ne change rien quoi ! J'ai regardé leur interview ils ont presque entre 40 et 50 ans tous maintenant ! Il y en a un ça se voit qu'il est énervé ! Parce qu'il a carrément perdu son père pendant qu'il était en prison ! Il y en a un il a perdu sa soeur ! Il y en a un enfin voilà un truc de ouf quoi ! Et celui qui a fait 13 ans ! Et bah ça se voit que ouais il est traumatisé en fait ! Ça se voit qu'il est devenu un peu ouf ! Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes incarcéré Déjà en France c'est un peu comme ça mais aux USA j'imagine même pas ! Il faut savoir que quand vous êtes incarcéré en prison et que vous tombez pour viol ou pédophilie Bah les autres enfin les autres détenus ils vous marvent quoi ! Enfin c'est vraiment vous êtes larisé du truc ! Vous vous faites défoncer quotidiennement ! Ça fait que la majorité de ses années en prison il les a fait en cellule d'isolement ! Parce qu'en fait dès qu'il sortait il se faisait tuer ! C'est à dire qu'il a vécu l'enfer en prison alors que c'était même pas lui qui avait fait de crimes et c'est pas lui qui avait machin ! Donc je conseille à tous de le regarder ça sensibilise vraiment ! Et après on a envie d'être révolté et de je sais pas de quoi faire mais même moi j'ai dit ouais faut que je fasse quelque chose ! Alors que c'est un truc qui date d'il y a 30 ans maintenant ! Mais c'est un truc de malade ! Et de savoir que de nos jours ça existe encore en fait ! Bah là-bas j'imagine c'est un truc de ouf ! Là-bas c'est un truc de ouf mais que même en France en réalité ça existe encore ! Moi je trouve ça vraiment injuste ! Et c'est vraiment une série qui m'a vraiment touché ! Donc je vous conseille d'aller regarder ! Et ma question c'est est-ce que vous avez déjà été faussement accusé de quelque chose ? Ouais moi tout le temps je vais laisser les autres répondre d'abord ! Ça m'arrive souvent d'être faussement accusé ! T'avais fait une minute faussée d'ailleurs dessus ! Ouais mais... Avec le préservatif là ! Ouais ! Ouais en effet ! Mais ce que tu as dit ça m'a rappelé une histoire justement avec un pote ! On était parti faire des courses à Carrefour ! Et du coup lui il a volé un jeu de PC ! Ouais ! Et du coup on est sortis, on a réussi à sortir ! Et après il a dit « Attends viens on re-rentre ! Je vais voler un deuxième jeu ! Comme ça on pourra jouer ensemble en ligne ! » Je lui ai dit « Vas-y c'est bon moi j'ai pas besoin et tout ! » « Vas-y viens arrête de faire le peureux et tout ! » Du coup on est re-rentré ! Il a pris le CD ! Et du coup après on s'est fait attraper par les vigiles ! Et là à l'intérieur le vigile il nous a dit « Si vous nous donnez les CD vous rentrez chez vous ! » Donc c'est pour ça que je dis que ça m'a fait un petit peu penser à ça ! Et du coup mon pote il a donné les CD ! Et ils ont appelé la police ! Du coup t'as pas été faussement accusé là ! Si ! J'étais avec lui et ils m'ont mis en combat de complice ! Ouais mais gros t'es complice ! Tu voles ! Je suis pas complice ! Bah si si ! Bah non mais attends mais là dans le cas t'es complice ! Bah non il lui a dit « Non j'en veux pas ! » Mais tu l'as comme m'en accompagné ! Ouais mais vas-y ! Si je fais un brataille je t'ai avec moi ! Attends ! Attends ! Je vais tuer un mec vite fait tu veux venir avec moi ? Ouais vas-y ! C'est pas pareil ! T'es complice mon frère ! Attends ! Voler et tuer c'est pareil ! Tu sais quoi ? Mais nan mais pareil ! C'est pas une question ! C'est pas une question de pas pareil ! T'es au courant ! T'es avec lui ! Tu le vois faire ! T'es complice ! C'est ça la définition de complice en fait ! C'est-à-dire vous l'avez fait une fois ? Tu l'as re-accompagné ? Attends ! Donc ! Donc ! Vous ! Vous voulez que... Donc ça aurait été quoi la solution selon vous alors ? Tu dis « Non, arrête de voler frère ! » Et tu rentres pas une deuxième fois ! Ouais voilà ! Tu rentres pas avec lui ! Ok ! Voilà ! Ça c'est quand même complice de la première ! Mais ça c'est méchant quand même ! Genre il va... Il retourne comme ça tout seul ! Il y va pour toi ! Ah ouais ! Donc là il retourne pour buter quelqu'un ! C'était pour toi le jeu ! Mais j'ai envie que j'en rarte ! J'ai envie que j'en rarte ! Waouh ! Alors ouais ! Moi j'ai subi de l'injustice ! En fait quand... Tu sais j'étais au collège ! Le midi après avoir regardé Olive et Tom Je partais au collège ! Le problème c'est que moi j'aimais marcher tout seul ! Mais tous les gars de ma cité Vas-y ! Ils voulaient marcher avec moi ! Ça m'énervait ! Mais vas-y je dis à ma mère... Des fois même je dis à ma mère Ouais est-ce qu'ils sont en bas ? Dès qu'ils me disaient qu'ils étaient là Je prenais un autre chemin ! Mais ils arrivaient toujours à m'entraper ! Bref ! Il y avait une petite de ma cité qui passait et tout ! Et ces bâtards ! Il y en avait un qui je dirais pas son nom Parce que vas-y ! Je vais le frapper sinon je sais ! Il dit à tout le monde On était 50 ! Venez on prend des mouffes on la frappe ! Les gars prennent des mouffes ! Les mouffes ! Et c'était en hiver du coup ! La principale qui est devant ouais ! Vous êtes accusé de violence en réunion et tout ! C'est allé au commissariat ! Les gars ils voulaient pas se poucavent ! J'ai dû les frapper pour qu'ils se poucavent ! Des histoires incroyables ! Et du coup j'ai pris des travaux d'intérêts généraux ! Pour des coups de mouffes ! Pour des mouffes ! J'ai nettoyé la ville de Villepinte à cause de ce bâtard là ! C'est ouf ! Jusqu'à la fin ! Pas mis un seul coup de mouffes ! Aucun ! Zéro ! Nada ! Moi tout ce que je voulais c'était marcher tout seul ! Moi j'ai jamais compris ce délire de vouloir faire des trucs de gogol comme ça là ! Vas-y ! J'ai pris des travaux ! Pendant un mois ! Un été ! J'ai nettoyé les rues ! J'avais rien fait ! Ouais ! Mais eux ils voulaient pas entendre parce que pour eux je sais pas quoi ! Ouais ! J'étais le leader du gang ! Fait de la vide ! Ok ! Du coup toi Logan ? Moi j'avais déjà expliqué ! C'était par rapport à quand j'avais poussé le mec ! Ils m'ont dit que j'avais menacé un gars avec un couteau suisse ! Après ma mère elle est venue ! C'est parti un peu en couille alors que j'avais rien fait de base ! J'avais juste poussé le mec qui m'avait traité de sa noire ! Du coup ouais j'étais... Voilà quoi ! Il a dit que tu l'as menacé avec un couteau ? Ouais ouais un couteau suisse et tout ! Ouais il devait être comment ? Premier mois de 6ème... Il a poussé ! Il a sorti un couteau suisse ! C'est noir ! C'est noir ! C'était chaud hein ! C'est pas des venus ! Et tu sais quoi ça me rappelle une histoire qui nous arrivait je peux la raconter qui nous arrivait y'a pas longtemps ! Genre je la raconte en gros ! Y'a un mec ! On était en voiture en rentrée on était fatigués ! Ok ! Ah ! C'est ce qu'il y a dit ! Ouais ! On était trois ! Pardon ! On était trois ! Et il m'énerve lui ! Il dit tous les blazes ! Il dit tout ! On était trois on roulait ! Et on était fatigués de ouf ! On sortait de la radio il était quoi 23h et tout ! 23h minuit ! Toi tu dormais derrière ! Ouais ! Et euh... Lui il était... Je sais même pas ! Il est dans son téléphone et tout ! Et moi je roule normal tout ça ! Et euh... Putain y'a une voiture qui zigzague un peu à côté de moi et je calcule hop tu vois ! Et après Logan il me dit c'est normal qu'il baisse la vitre ? Ah ouais ! Toujours lui tu vois il comprend pas les choses ! Ouais je sais pas ! Donc moi je dis je baisse la vitre et regarde il me fait T'es sérieux là tu joues à quoi ? Nan 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 ! Il me met des coups de pression ! Je dis... Je dis ouais je dis qu'est ce qu'il y a et tout ! Hé roule bien cousin tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Mais j'ai d'un coup il c'est... Je lui dis vas-y viens on s'arrête si tu veux on discute ! Je remonte la vitre, je m'arrête ! Je descends ! Je descends en premier, j'avance ! Il sort de la voiture énervé de ouf et tout ! Ouais la 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 ! Là derrière ben eux deux ils descendent mais ils se mettent derrière moi quand même ! Et je dis mais... Bon mais qu'est ce que tu vas faire en fait tu vois ! Je lui ai parlé je lui dis qu'est ce que tu vas faire vas-y ! Après on lui a dit vas-y s'il te plait rentre dans ta voiture ! Tranquille ! On va rien te faire ! On veut pas rentrer dans ça ! De toute façon en plus c'est marrant parce que Peut-être dix minutes avant on parlait d'une histoire comme ça genre Ou ça avait mal tourné etc. Et que nous justement vu qu'on a de l'exposition on fera jamais ce genre de choses ! Et du coup j'étais énervé je voulais le frapper mais on l'a pas frappé ! On a dit vas-y rentre dans ta voiture gros ! On veut pas d'histoire et tout ! Et du coup le mec il s'est senti mal parce qu'il est rentré dans sa voiture il a fait le show ! Nous on a pas fait les shows il a fait le show ! Et il a fini par rentrer dans sa voiture ! Et le soir, le lendemain, non même pas le soir ! Le soir s'il envoie des messages en DM, il nous insulte fils de pute et tout ! Il nous insulte et tout ! Et le lendemain et le lendemain J'avais pas dit un truc de ouf ! Et le lendemain bah y'a des mecs que je connais qui m'appellent Qui me disent ouais apparemment hier Vous étiez cinq, vous avez sorti des battes de baseball, des barres de fer Et vous avez frappé un mec ! Et là j'ai dit waouh ! Et le mec il allait loin il l'a appelé Il appelait tous les gens qu'ils étaient proches ou pas de moi pour leur dire Balou il m'a mêlé avec cinq personnes etc avec des barres de fer Bon au final j'ai dû raconter la vérité et il s'est un peu fichat Et voilà quoi mais ça peut aller vite ! Est-ce que c'est le jour où tu vois même ça en disant Ouais tu vas être fier je vous parle pas tu ? Non ! C'était pas là ! Non c'était pas ce jour là ! Ah c'est un autre jour ! Waouh ! Merci ! Merci ! Merci Alicien ! Alors on va continuer hein ! On va parler de... 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 de trucs murs hein ! Parce que c'était encore une station service aussi ! Oui mais c'était un... Waouh ! Que les stations ! On va parler de... justement on va avoir des réactions du net avec le frérot Allez c'est bon ! Waouh ! Les réactions du net avec le frérot La magnétitude c'est parti ! Oh ! On va ! Tu rentres tu sonnes plus maintenant ! Je connais ! Chez moi c'est chez toi ! T'as du feu là ! J'ai perdu mon feu gros ! Donc t'arrives tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas ! Demande au dame en route de faire le timide ! Tu sais... tu sais qu'il a du feu là ! Excusez moi ! Vous auriez du feu s'il vous plaît ? Depuis que vous me voulez voir vous ! Dis moi dessus ! T'aurais du feu ? Attends ! Moi j'ai pas... mais attends par contre j'ai ça ! C'est quoi ça ? Waouh ! C'est... c'est quoi ça ? Comment il... comment il a fait ça wesh ! Il a fait chier un peu il a juste mis Wafire ! Comment ça Wafire ? C'est où ça ? Napster ? Deezer ? Apple Music ? Spotify ? C'est où ? C'est qu'on est très bien sur la playlist ! Wafire ! Putain t'as le nom des clopes avec... Bon là on passe à un moment spécial ! Alors c'est un truc qui va être plus ou moins récurrent avec l'Amad ! Il va récupérer des trucs qu'il voit sur le net ! Des trucs fous ! Et on va réagir ensemble ! Donc aujourd'hui qu'est-ce que t'as choisi l'Amad ? Alors euh... j'ai du bon... deux vidéos assez incroyables ! Tout d'abord ben... je vous indique un peu le thème des vidéos ! Est-ce que vous avez... est-ce que vous pensez qu'il y a plus fou que les Kari déjà ? Répondez juste à ces questions ! Ouais ! Oui, oui, oui ! Les Russes, les pays de l'Est de toute façon ! Euh... je sais pas ! Bref ! On y va ! J'ai une petite vidéo sur les Jamaïcains et sur les Russes ! J'avais ! C'est pour ça que tu m'as énervé ! Ok, je vous envoie la première vidéo sur les Jamaïcains ! Oh non 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 ! Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez spécial ! Moi j'aime bien danser, les serrés, mais là c'est... Waouh ! C'était en plus en mode... Zégan ! Toi tu fais ça toi ? Moi dans les armes ? Tu serais capable de danser comme ça dans les armes ? Bah quand j'étais petit, j'avais un délire ! Quoi... Non, ça arrête ! J'aimais bien monter dans les armes avec mes potes et tout... Oh oui c'est vrai ! On a toujours dans les armes ? Dans un buisson ! C'est ce que j'ai dit ! Il aimait bien se battre avec les buissons, il l'a dit la dernière fois ! Ouais ! Chacun son délire ! C'est un végan ! Bah du coup ça te choque pas alors ça ! Genre la personne qui a déjà fait dans un buisson ! Elle est dans un buisson ! Dans un buisson ! Genre dans le buisson ! Ouais dans le buisson ! Genre... Le buisson ça griffe et tout ! Genre ça va... Ah ! Bah c'est ça, dans le buisson ! Nan mais tu... Tu le transformes en cabal ! C'est tout après ! Tu casses des branches ! Taka ! Ah il connaît ! Vous avez jamais fait une cabane là dans les branches ? Dans les buissons ! Dans un buisson frère ! Ok ! Dans un buisson frère ! En tout cas cette danse ça s'appelle le passa passa ! Ouais il passa pas trop là ! Ouais là il a été fort sur l'arbre hein ! Donc du coup vous êtes des mecs du buisson ? Ça vous choque ou pas ? Moi ça me choque ! Nan c'est choquant quand même ! En plus vous connait bien l'école buissonnière ! Ouais ! Des mecs de la forêt ! Ouais je connais ! Mais ça me choque de ouf hein ! Parce que c'est pas bien ! L'arbre il a pas demandé ça ! L'arbre il est vivant aussi ! Moi c'est pas ce que j'allais dire avec moi ! Mais c'est vrai ! L'arbre il est vivant ! Comme ça c'est comme si tu lui forces à faire un trisome ! Alors qu'il n'a rien demandé ! Ah c'est du viol quoi ! C'est du viol ! C'est du viol pour toi ? Bah en quelque sorte ! Elle est calée de manière à ce que... Tu vois ce que je veux dire ? C'est... ça se fait pas moi je trouve ! Attends ! Attends mais ça veut dire que quand tu baisses dans les buissons ! Tu baisses avec quoi ? Tu fais un trisome ? Attends t'es en train de dire ? Ils se font les voyeurs ! Les buissons ! Ouais j'ai capié ! Et en plus là c'est les buissons avec les béoranges ! Voilà ! Tu vois ce que je veux dire ? Non mais surtout que lui il a dit en plus la manière dont elle est calée ! C'est vrai que l'arbre participe à l'acte ! Ok donc du coup toi t'en penses quoi ? C'est injuste ! C'est pas bien ! J'ai pas des mots j'en perds mon atteint ! Non c'est pas du tout ! Je les valide pas quoi ! C'est le genre de danse ! Pour moi c'est pas de la danse ! J'aime bien les danses un peu slow tu vois ! Un peu slow ! Mais t'as quel âge toi ? Il a fait ça ! Il a parlé comme dans le monde 50 ans ! C'est ça ! A notre époque c'était comme ça ! Mais après ça a changé ! Avec la jeunesse ça... Ça s'est empiré ! Mais bon... J'admire mais voilà ! Ok toi t'en penses quoi ? De cette vidéo ? Euh non bah... C'est culturel en Jamaïque en fait mais après... Ouais c'est chez eux ! Normalement c'est plus acrobatique ! Genre le mec il fait des toupilles sur le... C'est acrobatique quand même ! La meuf elle est comme ça ! Le mec fait des toupilles sur elle et tout ! Mais après je trouve que c'est ce genre de danse qui participe au fait qu'on dit tout le temps Ouais les noirs ! C'est une danse ! En fait ils essaient de développer leur danse ! C'est une danse ? Mais ouais c'est une danse ! Mais du coup normalement une danse elle doit... Elle y est dans le clip... Fever de Vibes ! Normalement une danse elle doit... Après bon ils vont de plus en plus loin quand même ! Bah ça va venir en catch le truc ! Bah y'en a un qui a sauté de... Ouais y'a les celles ! D'une chennau bien haute sur une gaule là ! Oui voilà ! D'un mode Jeff Hardy ! Bah ouais de ouf hein ! Elle avait les jambes écartées en... La chanteuse de Danseau, la Spice ! C'est ce qu'elle fait à ses concerts ! Ouais t'inquiète euh... Elle saute sur ses danseurs et tout ! Bah elle saute de là bas et tout ! Elle m'a déjà fait ça à Spice ! C'était en interview et tout ! Alors... Petite anecdote ! Je fais une interview de Spice à Génération à l'époque... Et euh... On me dit... Son manager c'est son mec ! Donc... Pas de questions chelou ! Je dis ok ! Moi y'a pas de soucis ! Et un coup elle me dit... Ouais ! You wanna see nanana ! Tu vois elle me parle en Jamaïcain ! Tu veux voir comment c'est la vibe sans Jamaïque et tout ? Vas-y viens mets de la musique ! Je te montre ! Elle me pousse, elle me plaque contre le mur et commence à twerker sur moi ! J'étais comme ça ! Je regardais son manager genre... En mode qu'est-ce qui se passe et tout ! Elle m'a mis... Bah ! Des trucs d'où ! J'ai dit wesh ! J'ai rien compris ! Ouais mais c'est ça ! Je suis sorti, c'était comme ça ! J'étais stressé d'où ? Il va me frapper ? Qu'est-ce que ça se passe ? Et après... Après on m'a dit... Après j'ai demandé... J'ai dit ouais c'est cool et tout ! Ce mec a dit ouais ! C'était le fun ! Fais tout ! J'ai dit ouais ! En fait il y a eu l'habitude ! C'est dans son truc ! Oui voilà ! C'est vraiment ce qu'elle fait à ses concerts et tout ! Il sait que c'est pas du sexe en fait ! C'est de la danse ! Ouais c'est de la danse ! D'accord ! Donc moi j'ai une question ! Donc un jour vous êtes avec votre copine en Jamaïque ! Arrête là ! En Jamaïque ! C'est mort ! C'est mort ! Pour une fois que c'est pas moi ! C'est mort ! On a tous dit c'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est fini ! Elle veut essayer ! C'est mort ! Vous le faites avec elle ? Ou vous la laissez faire avec un autre mec ? On fait rien ! On fait rien du tout ! Elle fait pas ça ! On fait pas de pas ça ! Non mais pas un arbre ! Tu peux le faire sur une voiture ! Non ! C'est cool ! De toute façon c'est cool ! Ok ! Mais attends j'avais un truc ! J'avais un truc ! Je voulais rebondir sur un truc ! Sa mère ! Sa mère ! Sa mère ! C'était chaud de ouf ce que j'allais dire en plus ! Bon vas-y nique sa mère vas-y ! Bon on passe à la suite ! On va aller du côté des pays de l'Est ! Bon eux ils sont... Ah ouais je crois que c'était Jeff Hardy ! Bon bref vas-y vas-y ! T'allais dire quoi ? Mais je sais plus c'était quoi mon axe sur Jeff Hardy ! Mais si si ! Il voulait faire euh... Hey Jeff Hardy ! Vous croyez que c'était vrai toutes ces cascades ? Bah oui ! Moi je crois que c'est vrai hein ! Tout est vrai ! Mais c'était pas ça que je voulais dire ! Si c'est vrai ! Mais t'as vu la couille ! Là Léo ! Comme ça il s'est... Ouais ça a niqué sa carrière hein ! Ouais c'est ça ! Je crois que c'était l'un des plus payés en plus ! Bah ouais ! Bon bref anyway ! Dans les bros ça devait être un truc de ouf ! Alors Jeff tu sautes d'où aujourd'hui ! Du doux ? Ha 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 ! Meeting ! Meeting de ouf ! 12 mètres c'est pas assez ! C'est quoi ce bordel ! Putain mais les entraînements ils devaient être hardcore hein ! Parcore ! Ils s'entraînent tu penses ? Bah oui ! Mais il doit y avoir mal après ! Bah il y a une façon de chuter en fait ! Ouais voilà ! Et puis tu mets un trampoline en dessous ! C'est bon frère ! Ah mais il y a des moments où il n'y a pas de trampoline frère ! Bah j'en arrive hein ! C'est une merde hein ! Ouais ouais ! C'est entre nous la deuxième ! Nous partons vers les pays de l'Est les russes ! Vous vous souvenez du gars dont je vous avais parlé avec ses bravas là ? Ouais ! Qui était un peu fou là ! Il a voulu participer au Slab Contest ! Vous savez c'est quoi le Slab Contest ? Oui ! Slab Contest ! Le concours de baff ! Le concours de baff ! Et le champion du monde il est assez effrayant ! J'ai vu pas mal de vidéos de lui il fait peur de ouf ! Et là je vais vous montrer un peu ce que ça donne ! Je vous préviens c'est flippant ! C'est quad say ça ! C'est qui ? Ouah ! C'est honnoyeur ! C'est sportifgang ! Le Whats-el deuleil ! C'est courtifiant ça ! Ne le as dit non! Elle ne s'ent compleir ! Donc vous avez vu hein, c'est assez chaud Là y'a pas trop de seconde chance Franchement je suis désolé Il va mieux Il va mieux je pourrais jamais vous comprendre Moi je les comprends pas je te rassure Je crois que c'est ce genre de délire qu'ils ont beaucoup là bas Ils aiment bien ce genre de... Bah rien que leur sport de combat qui est assez connu Qui s'appelle le sombo C'est hardcore Y'a des sports de combat où ils sont 6 contre 6 Mais attends j'ai une question Le concours de gif Ouais En gros quand tu tombes contre un mec comme ça C'est celui qui gifle en premier qui a gagné ou quoi ? Bah non Ouais mais bon lui il interdit de gifler en premier Lui il interdit de gifler en premier ? Voilà lui il gifle en deuxième C'est-à-dire que lui il se prend des gifles tous les jours en fait Voilà Tous les jours il se dit bon allez ouais bon Il doit apprendre à gifler Comment il s'entraîne à encaisser des gifles ? J'ai vu son entraînement Il a un entraînement de muscu assez classique Au début Et après c'est des mouvements assez explosifs pour travailler ça Mais lui comment il s'entraîne à encaisser des gifles ? Ah lui lui ? Bah j'avoue je sais pas Ça il nous l'a pas montré hein Mais je crois qu'il est assez serein Les gars contre qui il fait des compétitions en général Il paye pas de mine à côté de lui hein Mais bon vous vous serez capable de faire un concours de gifles ? Bah franchement moi ouais Ouais c'est un truc Je sais que t'es le premier à qui va canner Bon ouais c'est quoi ton délire ? Non mais je t'oppose une question Ça va assumer quoi Ouais Moi je propose un concours de gifles entre l'hamad et Vodji Non moi je vais m'énerver Tu connais tu le frappes un peu trop fort Tu s'en veux là ? Ouais c'est ça Je sais pas jouer à la bagarre Bah alors pourquoi tu veux faire le concours de gifles ? Parce que c'est dans un cadre T'as le droit de le faire et tout Tu le gifles Le mec il peut rien faire Si t'es rentré une après une très forte Non si je lui mets en premier c'est fini Ok et toi du coup ? Non jamais jamais Et toi ? Moi je tiens à mon visage Tu peux perdre ton nez Tes dents en tout Déjà que j'ai les dents écartées frère Tu sais que la gifle là qu'il a mis Le deuxième ça me fait penser à mon beau-père Il m'a mis une gifle un jour Mais genre je savais pas qu'il allait me la mettre En gros il m'a dit passe Et je suis passé Attends Je suis passé Mais je suis passé en mode serein tu vois Oh putain Genre il m'a dit ouais vas-y rentre passe Et moi ça m'a énervé qu'il ait crié Parce qu'on était dehors Et il a crié sur moi devant tout le monde Et du coup je suis passé Mais j'ai fait ça avec mon épaule Et du coup dès que j'étais à sa portée Il m'a mis une gifle Je vous jure que l'intérieur ça a Ça a pas tout l'oreille Il a pas sifflé jorti Ça a bougé l'intérieur de mon serein Bon dans tous les cas On enchaîne On envoie du Tony P Mettez-vous bien On est ensemble Turn up Aujourd'hui je vais parler de Tony Parker Parce qu'il a pris sa retraite Lundi soir à 18h Et comment vous dire que je suis triste Parce que c'est avec lui que j'ai grandi C'est avec lui que j'ai fait du basketball Et pour moi Ouais mais c'est plus Tony Parker qui m'a influencé quoi Je veux dire quoi Et non franchement pour moi c'est le meilleur basketeur français Que 4 champions des payoffs Une MVP des payoffs en 2007 En fait 6 fois au Star Games C'est à dire qu'au Star Games c'est les meilleurs joueurs Du coup il a été 6 fois sélection au Star Il a fait plein de choses aussi Dans son palmarès international Avec la France Il a gagné 4 médailles Dont un champion d'Europe en 2013 C'est un mec il est trop chaud Et aucun joueur européen A marqué plus de points que Tony Parker Dans un seul match Il a marqué 55 points C'est le record La magie Johnson et Tony Parker Qui ont fait le record pour des meneurs Qui ont 4 bagues Et une fois MVP des finales C'est les seuls meneurs qui ont fait ça De toute l'histoire de la NBA Et pour moi Tony Parker c'est meilleur Après je vais parler de sa force C'est un mec qui a du mental Qui motive ses joueurs Qui est leader sur le terrain Et dans les vestiaires Il a un style de jeu Normal je veux dire C'est un mec qui a des moves Alors spin move Il shoot à mi distance C'est flotteur En fait c'est un jeu Normal mais efficace Tu vois ce que je veux dire Un jeu vraiment efficace Et que dire de plus C'est un mec aussi Qui est resté fidèle à son équipe Qui a joué 17 ans à son Antonio Donc Son Antonio j'ai l'impression C'est pas une équipe Qui est comme les autres équipes C'est une équipe genre Ils ont pas d'ego Pas de concurrence Ils sont battés couilles De l'argent et tout C'est vraiment une équipe Genre ancienne par rapport aux autres clubs Tu vois C'est vraiment une équipe Qui sont soudés Avec Tim Duncan Manu Ginobili Greg Popovic Qui ont joué Toute leur carrière ensemble Tu vois Donc c'est vraiment un truc de ouf Et les raisons Pour laquelle il a pris sa retraite C'est parce que déjà de base Il joue plus à son Antonio Il est parti à Charlotte Et que ça lui a manqué Son Antonio En plus de ça Il est loin de sa famille Donc il est un peu nostalgique Et comme je vous ai dit Tony Parker C'est un compétiteur Et malheureusement Sans manquer de respect Charlotte C'est pas une équipe Qui joue encore de titre Donc voilà pourquoi Il est parti Il a pris sa retraite Et au niveau business Ça c'est un mec Qui a beaucoup de business Donc il est propriétaire De l'ASV C'est un club Lyon Depuis 2014 Qui joue Qui sont forts Parce qu'ils ont joué En Euroleague C'est un mec Qui a investi Dans une station de ski Il a fait plein de choses Et son objectif plus tard C'est vraiment D'être propriétaire D'une équipe de NBA Donc je pense que En fait je suis un peu déçu Mais c'est un peu prévisible De sa retraite Parce que ça se voyait Qu'il voulait prendre sa retraite En plus de ça Il n'a plus de trio Il n'a plus Manu Ginobili Team Duncan Pour jouer avec lui Donc c'est compréhensible Mais je suis un peu déçu Quand j'ai eu une notification J'étais un peu triste Parce que c'est vraiment Le meilleur Et en plus de ça On n'oublie pas son discours Contre l'Espagne Dans les vestiaires En Coupe d'Europe Qui est incroyable Pour des basketeurs Vous le connaissez C'est le discours Où il a remotivé son équipe Et à la fin Ils ont gagné l'Espagne Donc pour moi Rien à dire Anthony Parker C'est le meilleur frère Le meilleur basketeur Français Français Voir européen Je ne sais pas Voir mais en tout cas Dans les palmarès Ce que je vous ai dit Quatre fois champion MVP des payoffs C'est un truc de ouf Déjà à son poste C'est le meilleur européen C'est sûr Il n'y a pas de débat Après moi Tony Parker Ce que je retiens de lui C'est que C'est le français Qui a représenté la France A l'NBA Et les français Ils sont grave fiers de lui Et carrément là Ils se disent Oh non il va partir en retraite Comment on va faire Avec l'équipe de France Du coup C'est même pour ça aussi Je crois qu'il a continué Parce qu'on lui mettait Enfin les français Il mettait beaucoup la pression Par rapport à ça Et moi Grand respect Sauf pour sa musique Sinon grand respect A Tony Parker Et carrément Même le président de l'NBA Qui a rendu hommage Chris Paul Il a plein de gens Vraiment En fait on a tous été choqués Et plus tard Il sera Hall of Fame Ça c'est sûr Mais en tout cas C'est vraiment choquant Un numéro 9 Incroyable Interdit Non il a fait du sale Je suis juste un peu Pas déçu Mais j'aimerais Qu'il aurait continué Sa carrière Comme Vince Carter Tu vois 40 ans 42 ans Parce qu'il a 37 ans Je vais pas dire C'est quand même Une grosse carrière Tu vois Mais j'aurais préféré Qu'il continue un peu plus Mais au câble Après comme je t'as dit Il était peut-être pas dans l'équipe Qui lui Oui voilà Lui il voulait vraiment Finir sa carrière Bon après il finissait toujours Avec un français Il était toujours Un compagnon français Autour de lui Il bat tout Mais bon ouais Tony Parker Comme t'as dit T'as tout dit Je pense Sur Tony Parker Pour ceux qui se rendent pas compte De l'impact qu'il a en NBA Quand on dit 4 4 playoffs gagnés Il faut savoir Que Michael Jordan Il en a 6 Et les Browns Les Browns Il en a moins 4 Il faut savoir Que Kobe Il en a 5 Ça veut dire Que les meilleurs joueurs De NBA Il est au même niveau Tu vois C'est pas genre On dit C'est juste le meilleur français Non Il fait partie vraiment De l'histoire de l'NBA Tu vois aux Etats-Unis Tu dis Tony Parker Tout le monde le connait Il est vraiment vraiment big Il a vraiment fait du sale Genre Et MVP des payoffs C'est vraiment un truc de ouf C'est le meilleur joueur des payoffs Tu vois de la finale C'est incroyable Le meilleur joueur de la Ligue des Champions Le meilleur joueur de la Ouais c'est vraiment truc de ouf Et j'irais même dire Juste de la coupe C'est comme si t'étais Meilleur joueur de la coupe du monde Parce que Les américains Oui voilà Parce qu'il y a pas d'équivalent Ils ont pas d'équivalent Les jeux olympiques Ils s'en foutent La coupe du monde Ils s'en foutent Donc c'est vraiment Les playoffs Là où ils se donnent à fond Et il y a la pression A son maximum Donc ouais Carrément Pour moi il a marqué l'histoire Alors grand Grand hommage à Tony Parker Vraiment 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 Pour ce qu'il a fait Pour le basket Pour ce qu'il a fait Pour toute la France Grosse 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 force A Tony Parker C'était le French Plug Show Merci à toute l'équipe Merci à la A Fodger Pour Rondo Number 9 Merci pour le When we see us Pour le frérot Et son slap challenge Et ses fesses jamaïcaines Et bien sûr Tony P On est ensemble C'était le French Plug Show Comme d'hab On est ensemble tous les jours De 21h à 22h Ça dépend Mais en tout cas C'est tous les jours Tous les jours de la semaine Du lundi au vendredi Et on vous le rappelle Il y a le Dans ma ville challenge Qui est toujours d'actu Tu poses sur l'instru Dans ma ville Et on va tirer au sort Les meilleurs On va les repartager On va faire ça fin de semaine Et il y aura même un délire Avec l'équipe Et Où est Aïma On ne le sait pas On est ensemble Ciao Ciao Salut Ciao Salut J'ai pas peur de perdre J'ai pas peur de perdre La madre m'a dit Tu vas où J'vais faire de l'oseille Sous-titrage ST' 501